Que penses-tu du mouvement Passport Bro aux Etats-Unis ? Ce sont des hommes qui cherchent des femmes traditionnelles à l'étranger. Dans l'idée, je ne suis pas contre, mais le problème, c'est qu'ils se mettent avec des Asiatiques ou des Latines demi-Aztèques. Et bien voilà, le problème est dans la question. Quand on focus, c'est les femmes traditionnelles, tu finis avec de la non-blanche. C'est tout. Parce que le monde blanc s'est modernisé, et donc ce produit-là, tel qu'il est recherché, tel qu'il est fantasmé par les hommes de droite, n'existe pas dans les pays occidentaux et même dans l'ensemble du monde blanc. Et c'est marrant parce qu'ils n'en arrivent pas à la conclusion que le problème vient d'eux, en fait. Et voilà d'où vient le problème, c'est que les hommes de droite modernes, en réalité, ils veulent les bons côtés, c'est toujours la même chose. Je connais bien ce sujet parce que je les suis, je connais leurs arguments, je connais leur vision du monde. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils veulent des femmes traditionnelles comme au début du XXe siècle ou au XIXe, mais eux ne se comportent pas comme des hommes du XIXe. Déjà parce qu'ils n'en ont pas forcément l'occasion, parce que le monde a changé pour tout le monde, mais aussi parce qu'ils n'ont pas du tout cette force mentale de chef de famille qu'avaient les hommes du XIXe. Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que les femmes restent traditionnelles dans des sociétés qui restent traditionnelles. C'est-à-dire que ce n'est pas une immaculée modernisation, une immaculée gauchisation. D'ailleurs, modernisation n'est pas toujours synonyme de gauchisation. Ce n'est pas un immaculé féminisme qui n'est de nulle part. C'est que dans les sociétés traditionnelles, ça veut dire quoi ? Dans les sociétés traditionnelles qui subsistent, c'est que la plupart des hommes, des habitants de ces pays traditionnels sont pauvres. Donc les hommes travaillent énormément. Et en fait, la répartition du travail, la répartition des compétences hommes-femmes se fait en fonction, pour répondre, je dirais, à ces sociétés qui restent archaïques. C'est-à-dire que l'homme doit aller au boulot de 7h30 du mat à 22h. Voilà, j'exagère, mais même pas tant que ça. Et la femme, évidemment que la femme reste à la maison parce que si l'homme, il n'est pas là toute la journée et qu'il ne ramène rien, il n'y a pas assez pour payer de nounou. Donc la femme s'occupe des gosses à la maison. Et puis quoi encore ? L'homme, il a fait 10h de boulot, il ne va pas revenir. Et sa femme ne va pas lui dire, bon, t'as qu'à te faire à bouffer, toi. Alors qu'en Occident, ça n'a rien à voir. Les femmes travaillent elles-mêmes. Voilà, on vit dans l'opulence. C'est-à-dire que même des gens qui appartiennent à la classe moyenne moins, même parfois des prolos, vont faire appel au moins ponctuellement à des babysitters. Mais je veux dire, dans le monde traditionnel, c'est la femme qui est babysitter. Mais pas tellement parce qu'elle a plus de valeur individuelle qu'une occidentale, mais parce qu'elle n'a pas le choix, tout simplement. Mais dans ces pays-là, les riches et les femmes riches se comportent comme les occidentales. Elles ont des servantes, c'est même pire. Elles ont carrément des... Elles payent des locales comme des esclaves. Elles veulent les meilleurs sacs Chanel, etc. D'ailleurs, et toutes les marques occidentales, soit dit en passant. Donc en fait, ce que ces mecs ne comprennent pas, c'est que le comportement des femmes dans les pays occidentaux est moins une question d'idéologie qu'une question de société. C'est-à-dire la société a évolué, et donc en fait, il y a un type de produit humain, si vous me passez l'expression, qu'on ne peut plus trouver. Mais d'un autre côté, essayez de me montrer un homme qui... Voilà, montrez-moi un homme qui est traditionnel dans le sens ancien du mot. Voilà, donc ça veut dire... Il est le seul à rapporter l'argent du foyer. Et il y tient. Il bosse comme un fou. À la maison, il est très autoritaire, et ses enfants lui obéissent au doigt et à l'œil. Il sait bricoler, il sait maîtriser, il sait réparer sa bagnole tout seul. D'accord ? Quand sa femme se fait agrasser, ou quelqu'un, n'importe qui, considèrent comme plus faible, un voisin, un jeune homme, une jeune femme, un enfant, que ce soit le sien ou pas, il intervient, et il est même ce type de gagné. Ce produit-là, il est quand même rare. Donc en gros, des gens qui n'ont pas ce profil cherchent des femmes, qui ont le profil des femmes traditionnelles du 19e siècle, alors qu'on est en 2023, bon sang. Moi, je résumerais la chose comme ça. Une femme blanche, féconde, qui veut des enfants, qui ne vous cassent pas les couilles au quotidien et que vous n'avez pas envie d'être hippé inversement, et qui est hétérosexuel, ça y est, c'est bon. C'est le maximum de la tradition qu'on peut trouver en Occident. Et puis quoi encore ? Je veux dire, c'est des mecs, je les connais ces mecs, ils sont en télétravail, ils bossent 3 heures par jour, et puis trop dur la vie. Ils n'ont que 5 matchs par mois sur Tinder. Merde ! Et que 3 rencarts. Donc, 1 ou 2 qui est concluant. Mais 1 ou 2 par mois sur 15 ans que tu fais le céréale monogal, ça fait combien, quoi ? Ça fait 40 meufs ! T'as connu 40 meufs à 35, 40, 45 balais, alors que ton grand-père, il en a connu 2,5, dont une qui a été cul de jatte, putain. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire chier ? En fait, la tradition, c'est pour les autres. Eux, ils veulent péter n'importe quel cul. Désolé de l'expression, désolé pour les femmes qui écoutent, c'est très vulgaire. Et toi, la femme, par contre, elle doit être parfaite, elle doit rester à la maison, elle doit tout cliner, et tout, machin. Pas un mot plus haut que l'autre. Vraiment, c'est extraordinaire. Moi, ces profils-là, je les vois en Europe de l'Est. En fait, ils viennent en Europe de l'Est. Au début, ils sont contents. Ils sont contents, voilà. Pour un homme, il faudrait trouver une expression. C'est réaco-libertaire. Donc, en gros, il faut trouver une femme réac qui a des idées de droite. Par contre, dans le comportement, en fait, c'est des libertaires. C'est-à-dire qu'eux, ils sont plein de partenaires. Ils ne sont pas arrivés et qu'ils checkent déjà Google pour faire le prix des putes. Et en fait, ces maîtres-là, l'Europe de l'Est ne leur suffit jamais. Il y a toujours un moment où ils se disent, putain, mais je voudrais que ça soit encore plus facile. Et un mec sur deux, il finit en Thaïlande. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le ratio Tinder. Avoir en France, je ne sais pas, c'est peut-être un ou deux likes par semaine. En Europe de l'Est, en fonction des pays, ça change un peu, mais en Russie, ça va être 30 likes par semaine, mais en Roumanie, ça va être 3, 4, 5, 10. Voilà. Ça ne leur suffit pas, quoi. Il faut qu'ils soient dans un pays où, en tant qu'hommes, ils ont 70 likes par semaine pour pouvoir éventuellement avoir un partenaire différent par semaine. Et après, depuis leur exil, ils te disent, ouais, mais les femmes occidentales, c'est des dégénérés, quoi. Voilà, franchement, qu'est-ce que tu veux faire avec des femmes comme ça ? Les mecs, c'est des dégénérés, quoi. C'est des dégénérés. Ils n'ont pas de life, ils ont 40 ans, ils n'ont pas de famille, ils ont un taf qui, je veux dire, humainement, ils gagnent leur vie, mais je veux dire, il n'y a rien d'extraordinairement digne ni honorable. Et en fait, ça ne leur suffit jamais, quoi. Et donc, pour moi, ce mouvement, il est lié... Et je ne dis pas que les femmes ne cassent pas les couilles, les femmes modernes. j'ai produit cette critique dans le passé, mais maintenant, moi, ce que je vois, parce que je fréquente essentiellement des hommes, c'est que je vois les défauts énormes du côté des hommes. Alors là, je ne parle pas des timides et tout. Là, finalement, je parle des boomers dissidents. C'est l'esprit boomers dissidents qui finit par te faire chercher. Puis alors, ça, c'est pour embellir le truc, on cherche de la tradition. En fait, qu'est-ce qu'ils cherchent ? En fait, ils cherchent un pays où rien ne coûte rien et où les meufs s'obtiennent comme ça. Voilà, c'est ça qu'ils appellent la tradition. Autrement dit, les pays pauvres. Ah ouais, putain, mais va au Badaladèche. Je ne sais plus, c'était Corda qui a fait une vidéo, une pute, c'est 5 dollars, même pas, c'est 3 dollars au Badaladèche. Ah, c'est traditionnel. Et puis, les putes au Badaladèche, je suis sûr qu'elles savent faire à bouffer. Ah ouais, et je suis sûr que quand elles ont un enfant, c'est elles qui s'en occupent et ce n'est pas là de nous. Ce n'est pas comme ces putes occidentales. Et à part ça, il n'y a pas d'hypergamie masculine. Mais pour moi, ce mouvement, il est terrible. Alors qu'en fait, le vrai, il faut faire le contraire de ce que fait Taïs en ce moment. Il faut appeler à l'humilité. Voilà, il faut dire au blanc, moderne, vous n'êtes pas grand-chose et votre femme, ça ne sera pas grand-chose. Et peut-être que vous ferez un gosse qui ne sera pas grand-chose. Mais cette chose-là, elle est à faire et c'est ça la tradition. Voilà. C'est faire survivre tes gènes et les gènes de ton peuple européen. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, pour fonder une famille un minimum solide, il faut que tu aies un certain comportement qui fera que le couple tiendra le plus longtemps possible, au moins jusqu'à la majorité ou à peu près ou le plus longtemps possible et si possible jusqu'à la majorité. Puis après, éventuellement, si ta femme te casse vraiment entre les couilles ou si ton mari est un connard, là, tu peux essayer de te rebooter. Mais c'est tout. Tu n'es pas extraordinaire. Je commence à être méchant avec ces maîtres-là. Ils me disent « Ouais, Danny, Benaddy, et je leur dis non, mais franchement, tu n'es pas extraordinaire. » Et puis, ils me disent « Ça me fait rire parce qu'après, ils me disent « Mais tu veux dire que je ne suis pas un 7 ou un 8 sur 10 ? » Déjà, en général, non, mais quand bien même. Je dis « Non, mais je ne parle pas d'esthétique, moi. Moi, je parle d'intellect. Tu n'es pas une personne. Moi, je suis cash, comme ça. Tu n'es pas une personne exceptionnelle. Rien ne l'indique. Rien ne me l'indique. Pour moi, tu n'es pas quelqu'un qui mérite d'avoir 4 partenaires différents en même temps. Et ça, je ne l'ai pas formulé, mais je le pense. C'est-à-dire que j'estime ta valeur humaine inférieure à la mienne et moi, je ne m'autorise pas ça. Alors, je ne vois pas pourquoi toi, tu aurais 5 partenaires différents en même temps et il faudrait que tu changes tous les 6 mois parce que, soi-disant, toutes les meufs sont casse-couilles. Oh là là, la grande nouvelle. Oh, les femmes sont casse-burne. On n'avait pas remarqué quoi. Oh putain ! Et nous, on a trop de la chance, on tombe sur des femmes qui ne sont pas casse-burne. Vous ne croyez pas qu'elles nous cassent les burnes aussi, nos femmes ? Les femmes et les hommes ont des aspirations qui parfois s'emboîtent et parfois non. Voilà, je vois bien. Chaque fois que je sors voir des amis, bon, ma femme, elle est un peu indifférente à ça, mais ça la fait un peu chier quand même. Elle préférait que je reste à la maison. Et tout ça, c'est des trucs qui s'accumulent. Voilà. Et pareil, elle a des défauts qui me font chier au quotidien. Mais voilà, aujourd'hui, tu as l'impression, d'un côté comme de l'autre, mais moi, je parle des hommes parce que c'est eux que je connais. Tu as l'impression que dès qu'une femme a un défaut, le mec focalise dessus de ouf. En fait, il y a cette fear, les hommes, faux mots. Je n'ai pas fait une phrase, j'ai fait juste des mots-clés. Fear of missing out. Vous savez, c'est cette crainte, par exemple, dans le monde de la crypto, quand c'était le bull run, on disait, tiens, on va se mettre sur cette crypto parce que sinon, on va rater l'explosion, on va perdre de l'argent. En fait, les mecs occidentaux, en particulier, les nationaux, moi, c'est ce que je constate, ils ont cette fear of missing out. J'ai l'impression que si je me mets avec cette meuf, je vais arrêter 10 qui seront meilleurs qu'elle. Ça fait 20 ans qu'ils ont cette impression, les mecs, ils ont 42 balais. Tiens, je dis, mais oh, coco, si tu n'as pas de chance, dans 20 ans, tu es mort. Tu n'as pas remarqué, il y a une personne sur deux qui meurent du cancer. Il y en a beaucoup qui meurent avant 70 ans. Tu n'as pas le temps, mec, tu me racontes. C'est délirant, putain. La tradition, en fait, c'est respecter les devoirs qui sont les tiens. Et aujourd'hui, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a beaucoup d'hommes qui ne respectent pas ces devoirs. Voilà.